y est pas tout le monde alors dans la catégorie entreprendre identité numérique comment je gère ma irréputation qu'est ce que la notion de personal branding ou encore la notion d'identité ou de marque personnelle voilà quelle incidence et quel besoin alors je m'excuse en premier lieu de ne pas parler trop fort parce que je suis dans un lieu public voilà je vous prie de m'excuser alors comme ces présentations sont spontanées nature et en direct allez je vous invite à me suivre donc moi j'ai envie de vous dire avant de commencer confère mon cast sur la irréputation justement et sur la notion d'identité numérique également voilà pour voir un peu la différence entre ces deux notions et comprendre un peu mieux cette présentation alors dans cette présentation moi j'ai souhaité m'interroger sur les opportunités ou pas d'ailleurs un ou les risques afférents à la notion de construire d'entretenir ou de moduler votre identité personnelle voilà de l'ajuster je dirais qu'il y a quand même problématique à mon sens autour de tout ça c'est doit-on juste moi je me pose la question être nous mêmes ou est-il vraiment très important de tailler de sculpter son identité pour en quelque sorte conditionner et construire sa marque personnelle voilà alors c'est un point d'interrogation interrogation je ne sais pas moi même mais j'ai ma petite idée sur le sujet voilà moi je pense que pour gagner en crédibilité sur le long terme je pense que quand même il y a plus d'opportunités à être soi même voilà et à ne pas tout le temps ajuster en fait sa communication de faire de façon à contrôler voilà de manière trop importante son image je pense que c'est comme tout faut être à là l'équilibré il faut contrôler sans trop contrôler mais je pense que le naturel apporte bien des opportunités donc voilà la notion vous l'avez compris elle est très subjective voilà pourquoi je dis ça parce que selon il n'est pas l'opportunité en fait d'être soi même ça réside en fait sur quelque chose et la nature humaine la nature cognitive de l'humain parce qu'il ya une expression qui dit chassez le naturel et il reviendra au galop voilà donc dans tous les cas de figure je pense que vouloir trop contrôler c'est une perte d'énergie et en plus vous prendrez le risque ben arriver à un moment de rendre votre image complètement confuse voilà au lieu d'avoir d'arriver à l'opportunité de contrôler vous allez amener la confusion donc moi je dirais que c'est un sujet en fait qui est très personnel voilà contrôler son identité numérique sa irréputation mettre en place le désir de mettre en place un personal branding donc de construire une identité personnelle voire même une marque personnelle c'est complètement subjectif voilà c'est fonction de votre projet et je dirais même que c'est fonction de votre personnalité je dirais même que c'est fonction même de votre stratégie voilà est ce que pour entreprendre vous avez besoin de contrôler à ce point votre image voilà est ce que vous avez est ce que ça ça va jouer indirectement sur votre crédibilité ou pas c'est une question à vous poser pour la gestion de vos risques voilà qu'est ce qui viserait peut-être à influencer la faisabilité et la pérennité de votre projet est ce que votre profil est ce que vos données personnelles peuvent influencer votre projet point d'interrogation à chacun de voir dans son cas de figure mais à mon sens en fait il est impératif avant de se lancer sur un projet de toujours se poser la question en fait suivante à mon avis mon identité personnelle va t'elle influencer potentiellement la réussite de mon projet qu'est ce que je dois faire et quels leviers voilà il ya énormément de boîtes de marketing et communication qui travaillent justement à aider les entrepreneurs autour de la construction de leur personnel branding justement leurs marques autour de leur identité et on voit qu'aujourd'hui effectivement ça suscite beaucoup beaucoup d'intérêt et c'est pour ça que j'ai fait ce cast parce que tout simplement je me suis aperçu qu'il ya énormément de boîtes de com et de marketing qui s'intéresse à ce sujet et qui le propose comme un outil et un levier pour entreprendre et créer sa marque voilà je vous dis y est pas oser entreprendre mais oser surtout bien analyser vos risques et opportunités avant d'entreprendre je vous dis à bientôt yipa Merci à tous.